Bienvenue à tous dans cette vidéo, bienvenue à vous, nous allons occuper ce moment pour voyager dans le futur et je peux vous dire une chose c'est que nous allons voyager sous plusieurs formes dans le futur parce que nous aurons 8 façons de voyager dans le futur et je vous le démontre tout de suite. Alors la première forme ce sera, oui les châles, nous allons voir le futur progressif, nous allons voir be going to, nous allons voir le présent simple, le présent progressif, nous allons voir be to, nous allons voir be able to et enfin nous finirons avec le futur antérieur. Quel voyage fantastique, mais on y va tout de suite, on ne peut plus attendre, let's go. Alors dans cette première façon de voyager vers le futur, nous avons Will et Charles. Will et Charles ce sont deux auxiliaires effectivement qui représentent le futur simple. Voilà, ils sont exprimés systématiquement à côté du sujet principal pour effectivement exprimer qu'on se transporte vers un futur. Voilà, alors il faut savoir une chose, c'est que sauf exception très rare, Charles est très peu visité, employé en Angleterre. C'est vraiment sauf exception que je vais vous montrer tout à l'heure, mais sinon c'est toujours Will. Voilà, Charles ça fait un peu, si vous voulez ça fait un peu vieille France, je suis obligé moi de vous en parler, de vous traduire, parce qu'effectivement si vous le rencontrez tout au bout de tard, vous vous direz, bon, il ne m'en a pas parlé Christophe, je ne sais pas, je ne sais pas de quoi il retourne. En fait, si, ça existe, mais ça fait un peu vieux British, voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, il est vrai que c'est très peu visité. Alors en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Charles n'est utilisé que de sauf rare exception, c'est pour inviter à quelque chose, c'est pour suggérer quelque chose. Dans les deux exemples que je vous donne ici, on va aller voir, c'est, on y va, shall we go, shall we go. Là, on ne va pas mettre Will, ça ne sera pas, jamais vous n'entendrez, will we go, ça, jamais. Donc ça, ce sont des exceptions, shall we go. Ou alors, autre modèle de suggestion, ce sera, tu veux que je te le fasse, shall I do it for you, shall I do it for you. Ok, et là aussi, on ne mettra pas Will. Là, ce sont des exceptions de suggestions, mais sinon, les trois quarts du temps, vous ne rencontrerez jamais shall. Et si vous devez employer shall, par exemple, à l'écrit, ce sera à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel, je ou nous. Pour les autres formes de personnes, pour les autres personnes, ce sera Will. Voilà, donc Will est toujours visité. Voilà, et puis, voilà, mais dans l'expression du langage courant, linguistique, l'anglais parlé, on l'utilise toujours pour Will. Alors ensuite, il y a aussi une petite chose qu'il faut savoir. La plupart du temps, vous ne distinguez pas Will et shall dans la communication courant, dans le langage courant. Pourquoi ? Parce que les anglais contractent Will et shall dans le langage commun avec apostrophe deux L. Apostrophe deux L, I'll, ça peut vouloir dire I will ou I shall. Parce que Will a deux L à la fin, shall a deux L à la fin. Et les anglais contractent dans l'expression courante avec apostrophe deux L. I will, il, voilà, you'll, voilà, au lieu de you will, il dit you'll, d'accord ? Voilà, donc ici un exemple, au lieu de I will inform Mr. Durand of your decision, j'informerai Mr. Durand de ta décision, et bien ce sera I'll, I'll inform Mr. Durand of your decision, ok ? Bon, alors, ensuite, il y a une autre petite astuce que je voulais souligner sur ce temps futur simple, c'est-à-dire qu'après, vous avez souvent des phrases avec des temps de, des conjonctions de coordination, à savoir quand, aussitôt que, ça peut être aussi une fois que, voilà, ça ce sont des jonctions de temps. Donc, effectivement, juste après, eh bien, on exprime, c'est conjugué au présent. Voilà, et dans l'exemple que vous allez voir, dans les exemples que vous allez voir, vous serez surpris, quand vous le verrez, quand vous le verrez, vous le verrez, c'est une action aussi future, mais ça se conjugue au présent. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand, qui est une conjonction de temps. Et quand il y a cette conjonction de temps, on formule au présent. Vous serez surpris quand vous le verrez, you will be surprised when you see him. When you see him, et pas when you will see him. C'est when you see him, quand il y a une conjonction de temps, eh bien, c'est au présent. You see him, when you see him. Et j'en ai pris un autre, c'est as soon as, dès que. Je le ferai dès que j'arrive à la maison, dès que j'arrive à la maison. As soon as, I get home. As soon as, I get home. D'accord ? Voilà. On va venir avec l'expression de la forme simple du futur, will et shall. Nous avons aussi la forme négative de cette expression de futur. C'est-à-dire, je serai, c'est la formation positive. Je serai dans le futur, quelque part. Et si je ne serai pas, ce sera I will not, ou I shall not. Alors, will se contracte en want, pour dire I will not. La négation, I will not, qui se contracte, I want. W-O-N apostrophe T. Et si c'est shall, I shall not, ce sera I shan't. J'ai horreur de cette abréviation-là. Ça sonne mal à l'oreille, mais pourtant c'est ça, I shan't. D'accord ? I shan't be long. Je ne serai pas long. Voilà. Donc, retenez bien que c'est will et shan't pour l'expression du futur simple. Qu'il y a une, comment dire, une abrévation apostrophe de zel pour will ou pour shall. Et que, dans la formation négative de ce futur simple, eh bien, ce sera I want, will not, ou shan't pour shall not. Voilà pour cette première façon de voyager dans le futur. On a vu le futur simple, et on va tout de suite à l'autre, deuxième façon de voyager dans le futur. Tout de suite. Alors, nous avons vu la forme simple du futur, avec will et shall. Mais il faut aussi relever le fait qu'on peut mettre le futur à la forme progressive, pour indiquer qu'il y a une durabilité dans l'action à venir, futur. Il y aurait une continuité, il y aurait une durée. Voilà. Il peut y avoir une durée par rapport à une autre. C'est-à-dire que la plupart du temps, et dans le langage courant, usuel, français, ce sera, eh bien, pendant que je fais ça, toi, tu vas faire ça. Voilà. Donc, il y aura, pendant que je fais ça, eh bien, ça va durer un certain temps. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, toi, tu vas faire aussi, tu vas occuper ce temps-là à faire également une chose qui aura une durée dans le temps. Donc, on utilise pour ça la forme progressive du futur à la forme ING. Donc, j'ai donné ici deux exemples que vous pouvez relever maintenant. C'est, par exemple, pendant que je lave la voiture, eh bien, tu t'occuperas du repas. Pendant que je lave la voiture, ça va durer un certain temps. Toi, pendant ce temps-là, tu vas l'occuper à t'occuper, justement, du repas. Alors, ça va donner quoi ? Ça va donner, I'll be washing the car, and you'll be looking after the meal. And you'll be looking after the meal. D'accord ? Voilà. Donc, pendant que je lave la voiture, eh bien, toi, tu t'occuperas du repas. Donc, notez bien les deux formes ING. I'll be washing. Je laverai la voiture. And you'll be looking after. You'll be looking after. Tu t'occuperas. Voilà. Dans les deux cas, on a bien la forme ING. Voilà. Et le deuxième exemple, c'est I'll be climbing the hill. Je gravirai la colline. Et tu regardes, and you'll be watching. Dans les deux cas, ce sont deux futurs associés. Voilà. Mais sous la forme progressive ING. Voilà pour cette question de progressivité dans le temps. Il fallait la souligner. Et on passe tout de suite au troisième outil. Troisième volet. Alors, nous en sommes déjà à la troisième façon d'exprimer le futur. Voilà. La troisième façon, c'est be going to. Be going to. Be going to. Alors, be going to, il faut savoir qu'en fait, dans les faits, il n'y a pas trop de différence entre will et shall. Sauf qu'il y a deux petites nuances. Voilà. Même si dans la traduction, il n'y a pas de différence entre will et shall et be going to, il y a des nuances. C'est-à-dire que pour marquer une intention sur quelque chose qui va se présenter prochainement, mais pour traduire une intention, on va plutôt utiliser be going to plutôt que will ou shall. Je vous ai traduit dans l'exemple ici. Si nous avons l'intention de vendre la maison, nous allons vendre la maison, on a l'intention de vendre la maison. Voilà. C'est une intention. L'autre exemple, c'est je vais aller à Paris demain. J'ai l'intention d'aller à Paris demain. Ça aussi, c'est une intention. Et là, on va utiliser davantage be going to plutôt que will ou shall. Alors, ça va traduire comment ? We are going to sell the house. We are going to sell the house. On a l'intention de vendre la maison. Voilà. Et l'intention est durable. Going. Et par exemple, l'autre exemple, c'est I'm going to Paris tomorrow. Voilà. Je vais aller à Paris demain. Voilà. J'ai l'intention. Donc, voilà. Une préférence sur be going to plutôt que will ou shall pour traduire une intention dans une action projetée, dans un futur proche. Voilà. Alors, il y a aussi une autre exception. C'est par exemple, sur un futur très étroitement lié au présent. Et là, on ne va pas l'utiliser davantage. On va l'utiliser de préférence be going to par rapport à will ou shall. De préférence. Voilà. Je sais ce que tu vas dire. C'est traduit. Je sais ce que tu vas dire immédiatement. Voilà. Donc, ça, on se projette sur un futur immédiat. C'est très étroitement lié avec le présent immédiat. Même si ça correspond à un futur, mais qui n'est pas projetable très loin. Il est immédiat, ce futur-là. Il est actuel. Donc, I know what you are going to say. I know you are going to say. I know what you are going to say. Donc, là, ce futur-là est très proche. Donc, à ce moment-là, effectivement, on va préférer be going to plutôt que will ou shall. Voilà. Et comme l'autre exemple, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Je le sens tout de suite. Il va pleuvoir. Forcément. Tout de suite. Donc, c'est un futur, mais tellement associé au présent immédiat qu'on va préférer be going to plutôt que will ou shall. It's going to rain. Il va pleuvoir. Voilà. Pour marquer cet outil encore pour formuler, pour permettre de voyager dans le temps. Et on va passer tout de suite au suivant. Alors, aussi surprenant que cela puisse paraître, les Anglais utilisent le présent pour formuler une action future très proche. Alors, ce n'est pas quelque chose de surnaturel, puisque nous, nous le faisons également. Quand je dis « je vais partir tout à l'heure », « je pars tout à l'heure », c'est « je pars », c'est le présent. C'est le présent, c'est « je pars tout à l'heure ». Si je dis « je me lève dans une heure », « je me lève », c'est le présent. Les Anglais font exactement la même chose. Voilà. Ils l'utilisent aussi. Donc là, on peut extrapoler valablement les deux situations anglaises et françaises, les deux configurations, pour exprimer un futur proche. Voilà. J'ai relevé deux exemples que l'on va analyser tous ensemble. « Je me marie dans deux jours », « je me marie », c'est du présent. Mais pour exprimer, pour exprimer une action future, prochaine. Voilà. « I get married in two days », « I get married », « I get », c'est du présent. Le train qui va à Paris par 10 heures, « the train for Paris lives at 10 a.m. » Et pourquoi « am », parce que c'est le matin, si c'était l'après-midi, c'est « p.m. » Voilà. Donc là aussi, on emploie le présent pour traduire un futur très proche. Voilà. « Je pars tout à l'heure », c'est du présent. Voilà. Et les Anglais utilisent exactement la même chose. Voilà. Alors, ça, c'est la première configuration, effectivement, de l'utilisation du présent pour formuler le futur en anglais. Et il y a ce que j'ai exprimé tout à l'heure, mais je le réitère là maintenant, c'est quand on a une conjonction de temps. Voilà. « When », « as soon as », par exemple. Ou alors « once ». Voilà. Donc, quand on a ces conjonctions de temps, effectivement, et comme je l'ai traduit là-ci, ce n'est juste qu'un rappel, comme je l'ai traduit tout à l'heure, après une conjonction de temps, effectivement, eh bien, c'est conjugué. Et pour traduire une action future, c'est conjugué aussi au présent. Voilà. On passe tout de suite à l'autre moyen de voyager dans le futur. Une autre façon d'exprimer également le futur, c'est le présent progressif. On a vu tout à l'heure, la fois passé, le présent simple aussi, pour exprimer, pour traduire le futur, et notamment à la suite d'une conjonction de temps. Eh bien là, on a aussi le présent progressif, effectivement, pour utiliser, pour traduire un futur. Alors, le présent progressif est très, vous allez voir, c'est très nuancé, mais pour moi, je ne vois pas trop de différence entre « will », voilà, et puis « be going to ». Je ne vois pas trop de différence. Bon, après, c'est tout un chacun. Il faut savoir que le présent progressif existe. Après, c'est tout un chacun, selon la situation. Utiliser soit le présent progressif, soit « will », ou soit « be going to ». Voilà, et dans les deux exemples que j'ai illustrés ici, on va voir cette nuance-là, voilà, et on va la relativiser. Voilà, alors ici, on a quoi ? On a, par exemple, « je prends le vélo ce matin ». Alors, « je prends le vélo ce matin », ce sera le présent progressif. « I'm taking the bike this morning ». « I'm taking the bike this morning ». Mais, ça pourrait être « be going to ». « I'm going to take the bike this morning ». « Je vais prendre le vélo ce matin », au lieu de « je prends le vélo ce matin ». Alors, la nuance-là est là. « Je vais prendre le vélo ce matin », « be going to », ou « je prends le vélo ce matin », présent progressif. Ça paraît surnaturel, mais bon, c'est comme ça, il faut savoir que ça existe, voilà, comme je disais. Par exemple, autre aussi, pour l'exemple du train que j'aime beaucoup, le train pour Paris par bientôt. « The train for Paris is leaving soon », « the train for Paris is leaving soon », et non pas « the train for Paris will leave soon ». Ce qui veut dire, strictement, à peu près la même chose. « Le train va partir tout à l'heure », « le train va partir bientôt ». Voilà, donc, dans un cas, on utilisera « will », et dans l'autre, on utilisera le présent progressif. Voilà, ça, c'est au choix, selon la situation. Si c'est au feeling, c'est à vous de le sentir. Moi, je ne vois pas trop de différence entre le présent progressif, et puis « will », et puis « be going to ». Voilà, je ne vois pas trop d'écart, trop de différence dans la signification, dans l'intention, dans la traduction. C'est tellement nuancé que, bon, je ne vais pas insister là-dessus, mais il faut savoir que ça existe, le présent progressif, pour traduire, effectivement, le futur. A tout de suite. Alors, autre option pour traduire le futur, c'est l'outil « be2 ». Alors, « be2 », c'est un outil qui, une fois dans sa forme conjuguée, est utilisé surtout pour traduire un projet. J'insiste bien sur le fait d'un projet. Un projet futur, mais ce projet futur a une particularité, c'est qu'on ne le maîtrise pas, ou alors, effectivement, ça répond à quelque chose que l'on subit, alors qu'on ne le maîtrise pas, parce que ça dépend des événements, ça dépend d'un instinct, par exemple, d'une destinée, ou bien quelque chose que l'on subit parce que les gens ont décidé pour vous, à votre place, de quelque chose qui va arriver bientôt. Et forcément, vous avez le projet d'y participer. Mais ce n'est pas un projet, initialement, qui vient de vous. Donc, c'est quelque part, vous êtes pris un peu dans les événements d'une action qui va arriver. Donc, d'où l'usage de « be2 » ici. On va le traduire ici, mais j'insiste bien ici, je le souligne, je l'ai souligné, c'est dans le cadre d'un projet, ou que l'on subit, ou alors qu'on ne maîtrise pas, voilà. Alors, exemple, on se révéra un jour, la question que l'on peut poser à quelqu'un qu'on a rencontré, qu'on apprécie beaucoup, et on lui pose la question, est-ce que bientôt on se révéra, mais bon, on n'en sait rien, puis ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'autre personne en face, si elle est favorable ou pas. Voilà, dans ce cas-là, ce sera « be2 », mais ce sera conjugué, voilà. Alors, on le voit ici, à la question « how are we to meet again », « are », donc c'est « be », mais conjugué, et puis « to meet », le verbe, voilà. « How are we to meet again », est-ce qu'on va se rencontrer à nouveau, est-ce qu'on va se revoir ? Autre exemple, je dois assister à une réunion, « I am to attend a meeting », « I am to attend ». C'est « be to », conjugué, pour exprimer effectivement quelque chose que là, on ne maîtrise pas. Il y a des gens qui ont décidé pour vous que vous deviez assister à cette réunion, voilà. Donc, c'est une partie de votre agenda futur, de vos projets, mais ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisez. C'est quelque chose qui a été décidé pour vous. Donc, à ce moment-là, ce sera « be2 ». Autre exemple, « I am to be to the dentist at 11 a.m. » Donc, « I am to be to the dentist », « I am to ». Donc là aussi, on a « be2 », voilà. Mais je dois aller chez le dentist à 11h, si ça relève de quelque chose qui, effectivement, vous êtes obligé d'y aller, puisque, effectivement, ça fait partie de votre agenda, comme la réunion, voilà. Et mais ça, maintenant, vous ne maîtrisez pas, c'est quelque chose à laquelle vous devez faire face, voilà. Tout simplement, quelque chose que vous subissez, voilà. « I am to be », voilà. Donc, voilà, pour illustrer, ça fait partie des outils disponibles pour traduire de façon nuancée, de manière nuancée, un futur, voilà. Donc, sachez que « be2 », ça existe, voilà. Et les nuances qui sont celles-ci, à savoir pour traduire quelque chose que l'on subit ou quelque chose que l'on ne maîtrise pas et qui font partie d'un cadre général, du cadre général d'un projet futur, voilà. Avec toutes les nuances que je viens d'apporter. Il faut savoir que ça existe, voilà. À tout de suite. Alors, nous avons aussi « be about to ». Alors, ça, c'est une formation du futur que j'apprécie personnellement parce qu'elle est très étroitement associée à notre façon de dire certaines choses en français pour exprimer un futur proche. Et cette façon de dire les choses, un futur proche, c'est « on est sur le point de ». Et on rencontre combien de fois on dit « je suis sur le point de partir, je suis sur le point de m'en aller, je suis sur le point d'aller faire les courses, je suis sur le point de… » Voilà, et donc, en anglais, on traduit ça par « be about to ». Voilà, « be about to », alors « be », c'est l'auxiliaire à être, « about to », et c'est « to », après « to », c'est associé au verbe en infinitif. Voilà, « be about to », l'auxiliaire plus un verbe en infinitif. Et « about to », en français, ça se traduit par « on est sur le point de faire quelque chose ». Voilà, et là, tout de suite, c'est intelligible pour un français. Il n'y a pas trop de nuances à ce niveau-là. Voilà, donc, les exemples que je vous ai relatés ici sont très simples, c'est-à-dire que, par exemple, le film est sur le point de commencer, « the movie is about to start », « the movie is about to », « about to start », voilà, « commencer » à l'infinitif. « the movie is about to start », « le film est sur le point de commencer ». Voilà, ça correspond à un futur immédiat. D'accord ? Comme on l'a vu déjà dans le passé, mais avec d'autres nuances, d'autres couleurs. Voilà. Là, vous êtes sur le point de le rencontrer, « you're about to meet him ». « You're about to meet him ». Vous êtes sur le point de le rencontrer. Encore une fois, sur le point. C'est quasiment immédiat. Voilà. Et l'espoir de s'endormir, « is about to sleep », « is about to sleep ». Voilà, « about to », et encore une fois, l'infinitif du verbe « dormir », « to sleep ». Voilà. Donc, c'est quelque chose de très simple, c'est pas compliqué, mais en même temps, ça existe. Donc, ça correspond à quelque chose que nous identifions très bien, nous, en français, à savoir sur le point d'une action, sur le point de se produire immédiatement. Voilà. Et donc, voilà. Donc, il est important de le souligner. Voilà pour celle-ci. « be about to ». On en est fini avec elle. À l'autre version. Alors, dernière étape de notre voyage vers le futur, c'est notre dernière et ultime étape, c'est le futur antérieur. Waouh ! Le futur antérieur, qu'est-ce que c'est que cette abelette, le futur antérieur ? En fait, le futur antérieur, il est là pour exprimer une antériorité d'une action future par rapport à une autre action future. Voilà. Donc, une antériorité d'une action future par rapport à une autre. D'où le futur antérieur. Et là aussi, une forme progressive qu'on va voir dans un instant. Le futur antérieur. Alors, on va prendre tout de suite un exemple. C'est un peu barbare comme ça, mais vous le rencontrerez souvent. Et puis, en français, on l'exprime aussi également. Voilà. Alors, dans l'exemple que j'ai cité ici, « d'ici à ce que nous arrivions, il sera déjà parti ». « d'ici à ce que nous arrivions, il sera déjà parti ». Alors, qu'est-ce qui est premier ? Qu'est-ce qui est deuxième ? Le premier, c'est « il sera déjà parti ». Et ensuite, on arrivera. Voilà. Donc, « d'ici à ce que nous arrivions, il sera déjà parti ». Voilà. Alors, ça se traduit comment ? « By the time we get there, it will already have left ». « By the time we get there ». Ok ? Donc, le futur antérieur, c'est effectivement… Qu'est-ce qui est antérieur ? C'est « il sera déjà parti ». Avant que nous arrivions. Donc, l'action avant, le fait que nous arrivions, c'est « il est parti ». « Il sera parti ». Voilà. D'où la connotation du futur antérieur. L'étiquette, le label futur antérieur. Voilà. Donc, c'est une construction comme une autre. Et puis, sans particularité aucune, il n'y a pas de difficulté, à part que, bon, c'est un futur antérieur par rapport à notre futur. Voilà. D'où le futur antérieur. Je me répète souvent, mais c'est pour, effectivement, souligner certaines choses. Et puis, c'est un petit mnémonique aussi pour vous, pour que vous reteniez aussi les choses. Alors, aussi le futur antérieur, je le disais il y a un instant, il peut utiliser une formation progressive avec la forme ING. Voilà. Pour traduire une continuité dans le temps. Comme tout ce qui est progressive. Ça traduit ça, comme je le répète dans chaque vidéo sur, notamment, l'emploi des temps. Alors, ici, c'est pour dire, par exemple, enfin, c'est pour exprimer des suppositions quant au présent ou au passé. Tiens, on aura fait tout ça pour rien. On aura fait tout ça pour rien. Voilà. Donc, on exprime un passé, mais un futur, excusez-moi, on exprime une position future. On aura fait tout ça pour rien. Mais c'est aussi, c'est jugé sur une action antérieure et qui est continue depuis le début jusqu'à ce futur que l'on essaie de traduire. On aura fait ça pour rien. Voilà. Et dans l'exemple que je vous cite, on le vérifie aussi, puisque c'est, on aura alors travaillé pendant 10 ans pour rien. By then, we have been working for 10 years for nothing. D'accord ? Voilà. Donc, on part d'une situation passée, on se projette sur un futur et en se projetant sur ce futur, on regrette une situation passée. On émet un jugement sur un passé et une action présente en cours que l'on va regretter. D'où la forme ING du futur antérieur. Voilà. Je crois que nous avons fait le tour des 8 façons de voyager dans le futur. Alors, je reconnais une chose, c'est que pour le futur, il y en a qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus usités dans le langage courant, verbal, que d'autres. En attendant, il faut connaître les nuances, les couleurs de certaines connotations, de certaines formations du futur, effectivement, pour en sortir les nuances et valider, effectivement, la situation où on doit se positionner pour exprimer tel ou tel temps. Voilà. Tout simplement. Et comment exploiter ce temps, comment employer ce temps en fonction d'une situation ou d'une autre. Donc, on va faire un petit récapitulatif tout de suite. Donc, voilà. Nous avons terminé sur la question du futur. Nous allons regarder en résumé les différents chemins empruntés pour traduire une action future. Voilà. Avec toutes les couleurs, les nuances de chacune. Mais, bon, sachez que, bon, ça n'a rien de très sourci. Après, effectivement, il y a des choix opérés par rapport à certaines situations. Il y a des nuances un peu subtiles. Et comme je le disais tout à l'heure, il y en a pour lesquelles je ne vois pas l'intérêt de les traduire. Parce que vous serez de toute façon intelligible. Même si, dans la plupart des cas, dans la plupart des chemins, effectivement, vous aurez une action qui sera à traduire d'une certaine méthode, avec une certaine méthodologie, d'une certaine manière pour être intelligible. Alors, on a vu Will et Shall, qui sont des auxiliaires qui permettent de traduire une action, une situation future, le plus souvent utilisée avec la contraction apostrophe LL, Will et Shall. On a vu le futur simple et le futur progressif. Donc, le futur simple, c'est Will et Shall. On a vu la forme progressive du futur simple. Le futur progressif qui attribue la continuité d'une action ou d'un événement futur. On a vu Be Going To pour marquer une intention ou anticiper un futur extrêmement lié au présent. On a vu le présent simple pour évoquer une chose certaine, quelque chose de planifié ou un horaire, ou après une conjonction, deux temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, when, soon, as, once. Le présent progressif pour l'intention ou l'action proche. Be To pour faire référence à un projet que l'on ne maîtrise pas ou que l'on subit. L'exemple du dentiste, par exemple. Be About To, qui exprime un futur très proche. Et puis, on a vu aussi le futur antérieur avec sa forme progressive pour une action future qui sera achevée avant une autre. Encore une fois, on hiérarchise les événements futurs. Même futur par rapport à un autre événement futur. Et quand il y a la progression dans le temps, c'est la forme ING. La forme progressive. Voilà, je crois qu'on en a fait le tour. Alors, on se reverra dans notre vidéo pour exprimer le présent. Le présent simple, le présent progressif. On se retrouvera également pour parler du passé. Et là, on abordera le prétérit, used to, le passé progressif, le présent simple. Le présent perfect, progressif. Le passe perfect, et le passe perfect dans sa version progressive. Voilà. Je crois que là, pour cette fois-ci, sur la question du futur, on en a fait le tour. Il y a beaucoup de bouquins qui ne traduisent pas. D'ailleurs, toutes ces nuances que je viens d'explorer ici avec vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de nuances qui ne sont pas très utilisées. Voilà. Alors, je souhaitais, moi, mettre l'accent dessus et les signifier, vous les notifier. Parce qu'il faut savoir qu'elles existent. Voilà. C'est un outil dans le bagage. C'est un outil supplémentaire, comme d'autres. Voilà. Qui sont d'usage plus fréquent. Mais il faut savoir qu'ils existent. Voilà. Alors, je tenais à ça. Et évidemment, c'est important. Alors, comme d'habitude, Eh bien, comme d'habitude, je vous dis à bientôt. On se retrouve bientôt. Je l'espère. Je le souhaite. Et puis, see you soon.